Le mérite de cette étude On commence directement à la paracha de la semaine Avec le A propos de la paracha de la semaine de Vahera Donc deuxième paracha du deuxième livre de la Torah Dieu s'adressa à Moshe en cet âme et lui dit Je suis Hachem, je suis Yudke Vavke, je suis l'éternel tendu Pour faire comprendre, vous savez que quand Dieu dit à Moshe On parle de rigueur Je suis Hachem, il est en train d'expliquer à Hachem que même quand il est rigueur Dieu n'est que bonté Et que des fois c'est par le médicament amer que l'on soigne les autres Pourquoi est-ce que Dieu s'adresse à Moshe Par le fait de parler de Midat Adin, le nom de Elokim C'est la rigueur, c'est la dureté Et lui, l'achemmikén, le Siyom Ha-Pasuk Qui veut dire Midat Arachemim, ce qu'on vient de dire Et là, il explique l'orachem Il dit ici que tout le domaine de ce qui va s'abattre en Égypte C'est Midat Adin Car c'est vrai que pour les enfants d'Israël Ça a provoqué des désarrois avec l'histoire de la paille Avec l'histoire de tout ce qui s'est passé Mais là, il lui dit Sache une chose Tous les décrets qui viendront Même pour la Géoula finale A chaque fois qu'une personne rentrera à l'hôpital A chaque fois qu'une personne sera frappée financièrement Qu'il y aura un problème de santé Qu'il y aura un problème de finance Qu'il y aura un problème dans n'importe quel domaine Même si ça paraît d'extérieur Et Midat Adin Il dit à Kadosh Baruchu à Moshe Tu diras aux enfants d'Israël Que c'est que Midat Arachemim En réalité, ce que je suis en train de faire C'est de soigner Des fois, quand on veut réparer une table Ouais On ne peut pas faire autrement que de casser le pied Pourquoi ? Parce qu'il va falloir réajuster complètement le pied Parce qu'il a été posé tordu Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruchu La Emouna des enfants d'Israël Elle a été abîmée jusqu'à être tordue Donc il va falloir que je casse des choses Que je brise des choses Pour pouvoir les remettre parfaitement Et créer un peuple qui sortira du 49ème degré d'impureté Au 49ème degré de pureté Mais pour cela, il va falloir Que j'ajuste parfaitement les choses Et donc j'ai besoin de tout casser La Khem ne me voyait pas Comme vous me verrez apparaître Selon Midat Adin En réalité, je serai Midat Arachemim Je serai rempli de miséricorde Et donc il pose la question Et il dit D'accord, c'est bien gentil tout ça De dire ça Mais qu'est-ce qu'on a retenu Comme bien De l'Egypte Ok, on a été 210 ans En esclavage en Egypte Qu'est-ce qu'on peut retenir De bien de tout ça Qu'on ait ressorti des bons maçons Des bons Comment dire Fabricants de maison Des kablanim C'est quoi la question ? Dit le Rakhayim Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Le Rakhayim HaKadosh, il dit Qu'il fallait habituer Les enfants d'Israël A devenir C'est une explication très bizarre Je vous avoue franchement D'habituer les enfants d'Israël A casser un peu l'orgueil De leur immense nechama Comme nous avons une nechama Qui est très puissante Et que la nature du juif C'est d'être un commandant Et non pas être un ouvrier Comme c'est une tendance Un peu de vouloir diriger De vouloir améliorer les choses De vouloir On est Comme c'est marqué On est des bergers D'une certaine façon Il y a une blague qui disait Pourquoi Dieu a créé l'Egoïm Pour qu'ils achètent au détail aux juifs C'est-à-dire les grossistes Qui virent C'est les juifs C'est vrai que pendant une longue période C'était comme ça Afin que le juif Apprenne à obéir Aux ordres de Dieu Alors qu'est-ce qu'il a fait À Kadosh Baruch Hu ? Il nous a mis sous les ordres D'un homme méchant Mauvais Sans scrupules Sans pitié Sans cœur Sans rien Et il va nous demander De travailler pour lui Et on va le faire Et comme ça a l'air On aura des coups de fouet Alors Dieu lui dit Maintenant que vous avez été capables De travailler en Égypte Dans la difficulté D'avoir pris des coups De ne pas avoir eu de reconnaissance Pas de je t'aime Pas de merci Rien Absolument rien Et que vous avez travaillé Et non seulement vous avez travaillé Mais vous avez travaillé de tout cœur Parce que vous étiez habitué À cette vie-là Alors je vous demande maintenant De travailler pour moi Dans le même rythme Non pas pour faire un Mais maintenant vous allez travailler pour moi Pourquoi ? Parce que moi je vais vous donner Un grand salaire Donc pour vous habituer À travailler pour la Gdusha Je voulais d'abord Vous vous entraîner Un petit peu dans la Touma Allez vous entraîner en Égypte Apprenez un peu à obéir Apprenez un petit peu À ne pas poser de questions Quand vous construisiez Des maisons là-bas À Ramsès et à Pitom Ouais Pitom et Ramsès Et que la maison était détruite Vous vous posiez la question Pourquoi elle a été détruite Pourquoi on va la reconstruire Si c'est pour la redétruire Fermiez vos bouches Et vous faisiez les choses Donc quand je vous dis Faites Nida Mélangez pas le lait et la viande Faites Shabbat Commencez pas avec vos philosophies À me poser des questions Chez Pharaon vous êtes-tu Pourquoi chez moi vous allez parler ? C'est ce qu'il dit L'Horam Akadosh Tu veux poser la question Qu'est-ce qui est ressorti De bien de cet esclavage D'apprendre à se taire Et d'obéir au roi Si vous avez obéi au roi A plus forte raison Que vous allez maintenant Obéir au roi des rois Pourquoi ? Parce qu'il fallait dresser La nature sauvage D'une échamma si puissante Dans un corps si limité Qu'on appelle Le juif Ou la juive Et donc Afin d'habituer les juifs À avoir la tête Vers le bas Et de dire Très bien Très bien Nous allons faire Nous allons comprendre Et le but de cet esclavage Hormis le fait de ramasser Les étincelles Qui étaient tombées en Égypte Et plein d'autres explications Qui figurent dans nos parchanims Dans nos commentateurs Il y avait aussi Le fait d'habituer Le corps juif A obéir Sans trop poser de questions Parce que la Torah Ne peut s'acquérir Que quand on l'a fait Sans trop poser de questions Qu'est-ce que dit Je crois en Roux Permis ou Assur Assur Je vais pas commencer à dire Ouais mais enfin bon Tu comprends Parce que j'estime que Quand t'étais en esclavage T'as dit J'estime que j'ai pas envie De faire cette maison Je te sert à rien De mettre ce mur Tu prenais des coups Dans la tronche Et tu faisais Alors fais la même chose Pour le monde de la Torah Et tu sauras Oui prendre des coups de fouet Des coups d'amour Des coups de lumière Dans ta vie C'est pour ça que Quand on est sorti d'Egypte Qu'est-ce qu'il a dit Maintenant C'est plus les esclaves de Pharaon Ce sont mes serviteurs à moi Vous étiez esclaves chez Pharaon Vous n'aviez pas eu de salaire Vous avez obéi comme des Hamorim Vous avez pris des coups Sans vous révolter Vous n'avez pas Une personne a dit un mot A un point tel Que quand il vous frappait Vous estimiez que c'était normal Je ne suis qu'un esclave C'est le maître Le maître parle Ah vous étiez comme ça Il a dit Alors vous n'aurez pas d'excuses Quand vous arriverez au Arsina Et c'est ce qui s'est passé Dès que tu leur as parlé On a l'habitude d'entendre Il fallait habituer C'est comme l'étude du Talmud Quand tu te dis le Talmud Le Talmud T'étudis 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 Ton cerveau Ton cerveau Il est tellement puissant Tellement aiguisé A retenir de la page d'avant Les marreaux Que quand tu vas apprendre Un métier Très difficile Ton cerveau Il est tellement aiguisé A une discipline D'intelligence De logique Que tu apprends Beaucoup plus vite Que les autres A fort bas des coups Là-bas Quand on est très investi Dans l'étude de la Torah Et qu'on étudie autre chose D'un coup Une matière quelconque En deux secondes On l'acquiert Pourquoi ? Parce que notre cerveau Est habitué A analyser Comprendre S'annuler Se vider de lui-même Enregistrer Ce qui a été dit Ce qui n'a pas été dit Comment c'est possible Comment c'est logique Tout notre cerveau Il n'est pas comme Ceux qui regardent La journée des films Il n'est pas endormi Quand tu étudies la Torah Ton cerveau Il est musclé Comme le corps d'un grec Il est habitué A l'étude de la Torah Il est habitué Donc à l'étude Tout court Pour toutes les sciences Du monde Et le rochement Il dit Qu'est-ce qui est ressorti De positif De cet esclavage Vous avez craint Alors je veux Que vous me craigniez Vous avez servi Sans poser de questions Je veux maintenant Que vous me serviez Sans poser de questions Vous avez travaillé Sans attente de salaire Travaillez chez moi Sans attente de salaire Comme le dit la Mishnah Et vous avez tout accepté Sans poser de questions Ainsi donc chez moi Accepté Sans poser De questions Et c'est pour cela Que dans la vie Très souvent Tombe sur nous Des épreuves Très 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 lourdes De conséquences Et sur place On se dit Mais qu'est-ce qui veut Te met dans une très dure épreuve C'est parce qu'il est en train De te préparer à quelque chose De beaucoup plus grand Après On l'a vu dans toute l'histoire Du judaïsme Yosef Qui est mis Six jours à travailler Dans les champs Il va apprendre L'agriculture Pendant six mois Pardon Pas six jours Pendant six mois Six mois dans la maison De Potifera Son maître Il va apprendre à gérer Une maison aussi grande Que le palais de Potifera Et il va être jeté Douze ans en prison Là il y a des ministres Du pharaon Et qu'est-ce qu'il va faire En parlant avec eux Il va apprendre Toutes les ficelles De la politique du pays Le langage La façon De savoir qui était droit Qui n'était pas droit Qui était là Qui était pas là En d'autres termes On pourrait traduire Que les épreuves De Yosef al-Tzadik N'étaient qu'un stage De préparation A 80 ans D'être Mishneh la ménère Vice-roi Du pays d'Egypte Pour diriger l'économie Du pays Grâce à Dieu Et c'est exactement Ce que nous dit Loura Haïm Chaque épreuve Qui nous tombe dessus En réalité N'est que pour nous préparer A quelque chose De toujours Beaucoup plus grand Beaucoup plus avantageux Et que de notre Intérêt à nous Je vous avais raconté L'histoire Pour finir Extraordinaire Que j'adore raconter Cet homme Qui cherchait absolument Un travail Qui était vraiment Au bout du rouleau Il était même prêt A retourner Vivre en France Parce qu'il ne s'en sortait Pas en Israël Et puis il avait pris Dernière ligne droite On va dire ça comme ça De trouver une place Et il avait trouvé Une place Bassof Il habitait Armono-Natsif Donc du côté Est de Jérusalem Est Ouais Est plus ou moins De l'autre côté Là où il y a Talpiot Et Le travail qu'il avait trouvé Était de l'autre côté À Ramot C'était vraiment Traverser toute Toute la Toute la ville de Jérusalem Le matin Les embouteillages Ça prenait beaucoup de temps Mais Kitsour Il essaie D'arriver à l'heure Comme il lui avait demandé Le PDG de la société Qui était prêt à l'embaucher Pour si peu d'argent Par mois Il lui a dit Bon moi j'ai reçu un travail Mais il vaut prendre Quelque chose Que de courir Après du vent Et puis voilà Que le bus Qui passait toujours à l'heure Est passé un tout petit peu plus tôt Il a raté son bus Il est fou de colère Il dit C'est pas possible Pour une fois Que je trouve un travail Mais donc Tu veux pas que je reste en Israël C'est pas possible Il est fou de colère Et Il y a une voiture Un Israélien Qui fait descendre sa femme À la Tachana Merkazit À la Tachana du bus Là où il était Et lui il regarde comme ça Et lui il dit Qu'est-ce que tu as la mate Qu'est-ce que tu vas être triste Comme ça Il lui a dit J'ai un gros problème J'ai trouvé en fin de travail ce matin Il parlait un petit peu l'hébreu Comme ça Et il lui a dit Je dois aller à Ramot Mais j'ai raté le bus Et le temps que j'arrive Il va être trop tard Il dit Ramot Il dit Moi je vais à Ramot Moi j'ai une pompe à essence là-bas Et si tu veux Je t'emmène Il dit Mais c'est pas possible C'est mieux que le bus Je vais arriver même à l'avance Il est comme un fou Il monte dans la voiture Il remercie HM Il regrette d'avoir Critiqué Dieu D'avoir raté le bus Il dit Tu m'as envoyé un chauffeur Qui m'emmène avant l'heure Parce que le bus Il va s'arrêter beaucoup Tandis que lui Il roule directement là-bas Et voilà Qu'arrivé À l'intersection de King George Il vient pour prendre à gauche Il y a une personne Qui grille le feu rouge Et boum De son côté à lui Côté passager Et à 11h Alors que le rendez-vous Était pour 8h30 Il ouvre les yeux À l'hôpital Bikur Cholim À Jérusalem Et là En ouvrant les yeux Il va à 11h Il n'a rien de cassé Mais il a été salement secoué Jusqu'à en perdre Connaissance Et là il regarde par la fenêtre Et il ne sait plus quoi faire Il ne comprend pas Dieu Il dit Dieu je ne comprends pas Je cherche un travail Je suis en train de crever Ma femme est inquiète Elle est enceinte Situation précaire à la maison On se demande Si on retourne en France Ou on reste ici On est perdu Je trouve enfin un travail J'accepte d'être sous-payé Par rapport à ce que je touchais avant Allez J'arrive à l'heure pour le bus Après avoir prié Chaharit Je n'ai pas à partir jouer au bille Je pense prier Chaharit Tu me fais rater le bus Ça colle mes HM Tu m'envoies quelqu'un Comme un ange Qui me dit Voilà Je vais exactement là Où tu as besoin qu'on aille Et tu me fais faire un accident Il est 11h J'ai raté le rendez-vous C'est quoi ton but ? Et il se met à pleurer Il se met à pleurer Parce qu'il n'a même plus de force Pour critiquer Sa destinée Ça m'envoie là Quelques quinze instants plus tard On rentre le lit Du malade Qui devait être à côté Qui était parti faire une radio Et c'était un français aussi Un juif de France Plus exactement Et dès qu'il est installé bien à sa place Il sort son portable Et il parle avec son associé Et il lui pose des questions Alors qu'est-ce que tu as fait ? Où est-ce qu'on en est ? Et il lui a dit Écoute, c'est pas un problème Trouver un technicien en informatique Dès que je sors de l'hôpital Je fais une pub rapide Et je pense que je penche déjà à quelqu'un Et tout ça T'inquiète pas Lui, il entend ça Il était technicien en informatique Il se retourne vers lui Il lui dit Shalom, shalom Il lui dit Je peux me permettre de vous interrompre Il lui dit Oui Vous cherchez un technicien en informatique ? Il lui dit Oui Oui Pourquoi ? Il lui dit Parce que je suis technicien en informatique Et je cherche du travail Il lui dit Oui Ah bon ? Vous avez travaillé où ? Il lui dit Je travaille en France Dans telle société Tel truc Tel machin J'ai des diplômes Je peux mettre à l'épreuve Alors qu'il lui proposait 3000 shékels par mois Dans la société dans laquelle Il devait rentrer Du côté de Ramotte Pour un essai Et un mi-temps Alors celui qui l'a engagé Lui dit Ben moi si vous voulez Comme je ne vous connais pas On est prêt à vous donner Une base de 7000 shékels Il tombe des nus A l'époque Il y a très très longtemps C'était énorme Et il lui dit À ce moment D'accord Mais il est placé où Votre laboratoire Votre bureau Ils sont où ? Il lui a dit Juste à Talpiot Là où il habite Dans le quartier d'en face Il n'y a pas besoin d'aller loin Et à ce moment là Quand il entend ça Il commence à parler Il lui dit Voilà j'ai déjà trouvé le technicien Et il lui dit Je ne remercierai jamais le ciel De m'avoir provoqué Un accident qui m'amène Sans dégâts En fin de compte Pour arriver à l'hôpital Pour avoir atteint un travail Qu'aller en réalité Profiter de mes compétences Pour si peu d'argent En fin de compte Grâce à cette rencontre Dans ce lit Dans cet hôpital Dans cette chambre Arrive juste à côté Un francophone Qui a ouvert une société Depuis 3 ans Qui cartonne dans E-Tech Qui cherche un technicien En informatique Et au lieu d'aller chercher J'étais juste à côté Et je démarre à 7000 shékels Je vous parle de ça Il n'y a plus de 16-17 ans De cette histoire Même plus que ça A 20 ans à peu près Et voilà Qui cherche un technicien Qui était mon métier Et c'est juste en face De la maison Il a fallu Qu'Akadosh Baruch Hu M'amène jusque dans Cette chambre d'hôpital Pour trouver Mon travail Super bien payé Et juste à côté De la maison Les éperouches à davar Que si on s'arrête Au milieu du voyage De chacune des épreuves Alors on souffre Mais si on va jusqu'au bout On se rend compte Qu'en réalité Cette épreuve C'était pour notre bonheur Baruch Hadounailu Là m'amène Ve'amène Sous-titrage ST' 501